Le 19 octobre 2023, une amie d'enfance d'Elisabeth II fait éclater la vérité à propos de la duchesse de Sussex. Meghan Markle continue à essuyer les critiques. Une amie d'Elisabeth II dévoile ce qu'elle pense de la duchesse de Sussex. Cette amie intime d'Elisabeth II expose l'étendue de l'ignorance de Meghan Markle. Les critiques ont été rarement tendres avec Meghan Markle. L'ancienne actrice de soute se voit les critiques hostiles affluer davantage après qu'elle et le prince Harry annonçaient leur décision de quitter leur fonction au sein de la famille royale. Meghan, 42 ans, et Harry, 39 ans, ont quitté le Royaume-Uni pour finalement s'installer à Montecito, en Californie, après un bref passage au Canada. Le coup d'éclat du duc et de la duchesse de Sussex a pendant longtemps fait la une des médias et a été baptisé par le nom évocateur de Megui. Des années après le Megui, l'ardeur des défenseurs de la famille royale ne s'est pas estompée. Le 19 octobre 2023, Lady Glenn Conner, amie intime et de très longue date de la défunte reine d'Angleterre Elisabeth II révèle ses quatre vérités au sujet de Meghan Markle. L'amie d'enfance de la reine Elisabeth II, qui est actuellement âgée de 91 ans, s'est lâchée sur la duchesse de Sussex dans le cadre du podcast Rosebud with Gilles Brandrette. Lady Glenn Conner, qui avait été demoiselle d'honneur de la défunte reine lors de son couronnement en 1953, a dévoilé ce qui clochait réellement avec l'épouse du prince Harry. L'amie intime d'Elisabeth II a pointé du doigt l'ignorance de la duchesse de Sussex. L'amie intime d'Elisabeth II révèle le vrai problème de Meghan Markle « Je pense que le problème avec Meghan, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était vraiment attendu d'elle », a déclaré la non-agénaire. Lady Glenn Conner a ensuite ajouté « Je pense qu'elle pensait que c'était un peu comme être une autre actrice, vous voyez ». L'amie d'enfance d'Elisabeth II, ne mâchant pas ces mots, explique que Meghan Markle aurait eu une idée fausse de la vie royale qui, selon elle, consistait à se balader dans un carrosse doré et ce genre de choses. Alors qu'in réalité, le plus souvent, être membre de la famille royale est extrêmement ennuyeux. Anne Glenn Conner s'est également prononcée à propos du mégoï. Elle affirme que cette prise de décision la tristait et qu'elle se sent vraiment désolée pour Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada